Le Talk Show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous êtes utile. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Show. On revient pour cette fin de saison, ce sprint final. On commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. L'OM accroché, évidemment, Vélodrome, un partout. Gros débrief dans cette émission. Les choix de Rudi Garcia, faut-il commencer à avoir des doutes ? On se posera des questions à son sujet. Faut-il aussi avoir des doutes pour la qualif européenne ? C'est un des autres thèmes de cette émission. Et puis, quel attaquant pour l'OM Champions Project ? On reviendra sur 10 propositions évoquées et même plus encore, puisque vous êtes des experts autour de la table et vous allez bien avoir des idées à nous proposer pour cette OM. Maxence Volpe, l'habitué du lundi, est avec nous. Bonsoir, Maxence. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Pas trop bien, forcément. Je sais que quand l'OM ne gagne pas, tu n'es pas bien. Toujours. Est-ce qu'avec le temps, tu mets moins de temps à digérer ? Non, c'est toujours pareil ? Ça dépend surtout des saisons et du classement, pour être honnête. C'est-à-dire que quand tu joues des choses qui sont un peu moins importantes, tu digères plus facilement. Quand tu joues un titre ou quand tu fais des prestations... Donc là, tu en as encore pour 2-3 jours et puis après, c'est bon. Voilà. On est d'accord. Karim Zeribi est avec nous. Bonsoir, Karim. Bonsoir à tous. La grande gueule qu'on a tant de plaisir à avoir sur notre plateau à chaque fois. Plaisir réciproque. Écoute, Karim, fais-toi comme d'habitude une belle place dans cette émission en face. Moi, j'ai contrôlé à Maxime, Maxou, Maxence. Moi, j'ai décidé que le baromètre de mon moral ne se situerait plus en fonction des victoires et des défaits. Parce que sinon, à mon avis, on baisse la tête souvent. Est-ce que le baromètre des victoires de Romain Canuti existe par rapport à l'OM, mais aussi par rapport à Arsenal ? Parce que je sais qu'il y a une ambivalence chez toi, quelque part. Non, pas par rapport à Arsenal, par rapport à mes victoires dans mon championnat, dans mes matchs à moi. Ça peut aider à ce niveau-là. Écoute, ça va très bien. Je te rends cette place de présentateur que j'ai occupé pendant tes vacances à l'île-Maurice. Tu fais l'intérim. C'était sympa. Ficons-toi que je suis allé à Porto, je suis allé en repérage pour l'Olympique de Marseille. Ah, c'était donc toi, c'est pour ça qu'on nous parle d'André Silva depuis 15 jours. C'est toi, le Marseillais qui est en tribune. C'est moi qui a observé, bien sûr. C'est très bien. C'est André Silva, Brahim, tout ça. Grâce à toi, on a même parlé de toi à Téléfoot, tu vois. C'est vrai, je ne savais pas, mais bon. Yvan Lemay, notre invité aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va alors ? Ce mercato d'hiver, on ne t'a pas eu. Comment ça s'est passé pour toi et ton équipe ? Mercato d'hiver, beaucoup de voyages. Et puis, vous savez qu'on a fini avec le transfert de Romain. Donc, c'était quand même assez loin. Ce n'est pas fait un transfert de 100 km. C'est assez compliqué, mais ça s'est bien passé. On nous racontera ce transfert, si tu le veux bien, évidemment, un peu plus après dans cette émission. On commence avec le débrief de ce match nul au Vélodrome de l'Olympique de Marseille face à Dijon. On le disait, Maxence, difficile à avaler, aussi parce que l'OM n'a pas produit grand chose dans cette rencontre. Oui, beaucoup de difficultés dans le jeu. Mais comment on explique ces difficultés qu'on a tous vues ? Oui, malgré. Tu peux toujours te laisser supposer, effectivement, que les Olympiens se sont, je ne dirais pas vus trop beaux, parce qu'il n'y a pas lieu de se voir trop bon souvent. Mais tu joues Dijon, qui est relégable. Tu retombes peut-être dans tes travers de te dire, de toute façon, un moment ou un autre, ça va passer. Tu as recruté quand même du monde. Tu as Payet. Tu sais que des joueurs comme ça, et la preuve, il a fait la différence sur un beaucoup franc. Voilà, peut-être que tu t'attends trop à ce que ça passe facilement, et tu ne fais pas le nécessaire dès le début du match. On regarde la question, évidemment, participer, hashtag live talk. Vous connaissez déjà la technique, hashtag live talk Twitter, Facebook, mais aussi le forum du fossé 1, comme l'a fait Nico. Nico Hamskas, un habitué du talk. Une question à la fin du match. Vous vous êtes dit, deux points perdus, un point gagné, ou sans peler, c'était zéro point. Quelle était votre réaction, messieurs, si vous voulez réagir à cette question de Nico ? Deux points perdus, forcément. Tu reçois Dijon, donc là-dessus, c'est deux points perdus. Il y a une raison de parler de peler, quand même, dans sa question, parce que ça aurait pu être pire, même. Oui, il y a des parades importantes de peler, même jusqu'à la fin, mais dès le début du match, c'est ça, moi, qui m'a gêné. C'est-à-dire qu'on parle d'une équipe de Dijon, je refuse l'analyse facile de dire « Ah, ben, c'est Dijon, c'est un promu, ils sont venus pour bétonner derrière. De bout en bout, ils ont eu des occasions, ils ont été plus mordants. Moi, ça me dérange énormément. Et je vais même te dire quelque chose, Romain, je pense qu'il y aurait eu un but de l'Olympique de Marseille dans les dernières minutes. Je pense qu'on aurait eu le même talk qu'on va avoir avec beaucoup de critiques, beaucoup de doutes. Parce que, voilà, le contenu du match est dérangeant, moi, faire nul... Comment tu expliques, toi, puisqu'on a posé la question à Maxence, comment tu expliques qu'on n'ait pas retrouvé l'OM d'il y a quelques semaines ? Parce que ça jouait bien à un moment, quand même, cette one de Garcia. Pour moi, je préférerais me dire qu'il y a une explication physique. Moi, je vois une équipe qui, physiquement, avait du mal. Et j'espère me dire, ça arrive quelquefois. À la bord de la dernière ligne droite, tu fais une grosse séance physique dans la dernière trêve. Donc, du coup, le premier match, c'est un peu dans le dur. Et après, ça... T'arrives à pas d'accord avec toi ? Non, mais je vais dire de manière optimiste, je vais essayer de le voir comme ça. C'est une possibilité. Honnêtement, quand je vois le match de Thauvin, le réflexe et la boutade de dire, tiens, oui, il a été lessivé par ses matchs internationaux. Ah ben non, zéro minute. Donc oui, forcément, il y a un moment donné où tu te dis, tiens, ça va être un peu compliqué à ce niveau-là. Moi, quand je vois, tout simplement, tout le monde s'en souvient, après l'ouverture du score de Dijon, l'Olympique de Marseille, il y a une occasion, peut-être la meilleure qu'ils ont eue, avec Payet qui s'arrache, qui remet pour Gomis, qui frappe, la défenseur est contre. Pour moi, quand t'as cette occasion-là, juste après l'ouverture du score, c'est que genre, tu t'es bougé et d'un coup, tu t'es dit, il y a eu une réaction d'orgueil. Et si t'as une réaction d'orgueil, c'est que t'étais pas à fond avant. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Bon, Karim, alors... Donc, tu vas plutôt dans mon sens. Toi, tu penses que ça n'est pas physique ? J'ai cru le lire sur ton visage. Non, je ne pense pas que ce soit physique. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je pense que ce n'est pas physique, parce qu'au contraire, j'ai envie de dire que c'est un peu le reflet de ce qu'est l'Olympique de Marseille depuis le départ. C'est le genre de match qui nous indique que finalement, encore une fois, on peut être capable de belles prestations, mais on peut être aussi capable d'être en dessous de tout, que je le dis tranquillement. Et cette équipe, elle est instable, elle n'a pas trouvé de fond de jeu, elle n'a pas vraiment de cadre. C'est ce que j'appelle un peu les fondations, quoi. Cette équipe n'a pas de fondation. Une équipe qui n'a pas de fondation, on peut trouver tous les éléments d'indulgence possibles. C'est une équipe qui, à un moment donné, aura des séquences de déceptions fortes. Et je trouve qu'on est dans ce cadre-là avec cette équipe-là. Parce que quand tu as un potentiel offensif tel que tu l'as aligné au départ, que tu joues chez toi au Stade Vélodrome, que tu sais que tu joues l'Europe, que tu es face à Dijon, excusez-moi, autant d'éléments qui font que tu ne peux pas ne pas ressortir avec les deux points. C'est-à-dire que tu n'es pas digne, effectivement, de trois points. Deux points supplémentaires. Deux points supplémentaires. Tu n'es pas digne du statut qu'on te prête, quoi, je veux dire. Et il va falloir qu'on se fasse à l'idée que cette saison, et tout au long de cette saison, on a eu des moments d'espoir, parce qu'on s'est dit, ça y est, là, c'est parti. Puis on a eu des moments de déception tels qu'on s'est dit, mais finalement, on n'est pas au niveau, quoi. On n'est pas au niveau. Est-ce que ce qui n'est pas surprenant, ce qui est inquiétant, finalement, c'est que ces matchs-là, cette saison, l'OM les a plutôt bien gérés. On se rappelle, la première partie de saison au Vélodrome, je crois qu'il y a deux buts encaissés par Johan Pelé, des matchs plutôt maîtrisés, les matchs contre Nancy, les matchs contre Lille, ces matchs-là au Vélodrome, ils sont même les derniers contre Angers. Contre Angers aussi. C'est des matchs que l'OM s'est gérés, normalement, et là, il n'y a pas eu ça. Jusqu'à maintenant, on réussissait à bien gérer les matchs dits petits matchs ou dits faciles. Matchs abordables. Mais ce sont toujours des matchs compliqués. Après, la fraîcheur, oui, énorme. Je pense surtout que la fraîcheur, il a manqué sur les postes offensifs, parce que ça ne tourne pas beaucoup. C'est un peu toujours les mêmes, mais je pense qu'eux sont un peu usés, que ce soit l'attaquant axial, Gomis ou les autres. Et je pense quand même que c'est devant où on est un peu fatigué. Après, il ne faut pas oublier le match de Dijon. Dijon a posé des problèmes à Paris Saint-Germain, a posé des problèmes à Monaco. À Marseille, au match allé aussi ? Dijon embêtait beaucoup d'équipes. C'est une équipe avec, vous avez vu la taille des joueurs, c'est une équipe très physique, donc qui est vraiment dans le prototype de la Ligue 1 et qui embête les grosses équipes, on va dire, du championnat. Mais si elle en avait embêté autant que ça, elle ne serait pas le well, Yvan. Dijon n'arrive pas à gagner contre les petits, parce qu'ils ne produisent pas peut-être suffisamment les jeux. Par contre, ils sont en résultat contre les grosses équipes. Yvan, est-ce que tu dirais que c'est un peu le Lorient des dernières années, Dijon, cette équipe toujours difficile à jouer, capable du meilleur comme du pire ? Le Lorient avait un autre fond de jeu. Ça joue pas mal, Dijon. Le Lorient de Gourcuff avait un fond de jeu intéressant. Dall'Oblio fait quand même du bon boulot, Dall'Oblio fait du bon travail avec Dijon. Après, sur le fond de jeu, ce n'était pas le même fond de jeu que Dijon, mais ce sont des équipes très difficiles. Ils ont, pour un promu, deux bons attaquants avec Tavares et Dijonny, c'est quand même assez embêtant à jouer pour toutes les équipes. Et on ne sort pas, on jouait pas moins haut, et Dijonny manquait. Donc, il ne faut pas oublier la prestation, à mon avis, de Dijon aussi. Oui, il y a un truc qui m'embête quand même dans l'analyse. Et bon, c'est très bien qu'on n'ait pas commencé par ça, parce que ça serait, encore une fois, une excuse. Alors, je sais où tu veux en venir. Je vais te redonner la parole sur ce sujet. Juste une dernière question sur l'implication, le mental des joueurs. Elle est signée Dolby. Est-ce que ce n'est pas lié à l'incertitude sur l'avenir de certains joueurs ? Tiens, je vais redonner la parole, si vous voulez bien, à Yvan. Parce qu'il connaît ça. C'est le mercato, c'est des joueurs comme Vainqueur, qui ne sont pas encore fixés sur leur avenir. Gomis également, tu penses que ça ou pas ? Ça, je peux être catégorique. Les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils sont à 100%. Et que tu imagines bien que Vainqueur, il ne pense pas à son option d'achat quand il touche le ballon. Non, après, évidemment que la semaine, le garçon va y penser. C'est-à-dire, est-ce qu'un mois et demi de saison ? Est-ce que je vais rester, pas rester ? Après, quand ils sont sur le terrain, ils sont là pour tout. Mais il a la majorité de la fin. Bien sûr, en plus. C'est son intérêt, de toute façon. Moi, Omin, j'entends effectivement la recherche d'arguments. Je veux bien, on est dans l'analyse. Donc, il faut effectivement qu'on cherche et qu'on tente d'aller au fond. Mais à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas négociables dans la vie. Il ne faut pas chercher à négocier. Des choses qui ne sont pas excusables. Il ne faut pas chercher à les excuser. Je pense qu'à ce stade-là, quand tu es dans le champion de projet, quand tu as un nouvel investisseur qui arrive, quand tu crées les conditions d'une volonté, d'un nouvel élan, et quand tu sais que tous les matchs que tu vas jouer sont synonymes, effectivement, de concrétisation pour ce projet, vers ce projet, et que tu en fasses partie ou pas, et que tu as tout intérêt à donner le meilleur de toi-même. J'ai l'impression, à la fin des matchs, pareil, qu'il y a des mecs qui en ont sous la pédale. C'est là où tu es frustré. Tu dis que ce n'est pas possible. Même avec un physicant de ça, avec le potentiel offensif que tu as, même si ce n'est pas à 100% physiquement, normalement, tu dois avoir une animation de jeu et une capacité des joueurs individuellement à faire la différence. Là, il y a eu un coup de priorité qui a permis, effectivement, de rattraper le retard que nous avions pris, mais on attend beaucoup plus que ça, même si tu as moins de fraîcheur. Le constat est là, effectivement. Quand tu vois la compote de départ, tu t'attends beaucoup plus. Oui, Yvan. Ça, tu peux repartir en arrière et tu reviens au marché de janvier. Si aujourd'hui, tu avais un attaquant du même niveau que Baffer, frais physiquement, tu ne serais pas dans cette difficulté-là. C'est vrai que Karim l'a dit pas mon nom. Oui, mais tu ne peux pas lui donner la responsabilité sur 50 matchs de la saison d'être présent à tous les matchs. En plus, si vous avez une blessure, c'est... La saison d'avant, il n'avait peu joué. Quand tu prends un joueur qui a peu joué la saison d'avant, tu n'as que des problèmes la saison d'après. Il faut recruter des joueurs qui ont fait 30 matchs d'avant. Si tu recrutes un joueur qui n'a pas joué, il ne peut pas arriver chez toi à faire 45 matchs à la fin. Tu te l'étais créée, cette solution de rechange avec Cabela, avec NJ, qui participait au jeu, qui avait réussi sur le dernier match. Je ne dis pas que c'était extraordinaire, mais au vu du potentiel offensif et des autres joueurs qui composaient l'équipe, ça aurait pu faire... Tu vois, je te dis là, Romain, ce n'était pas du poste pour poste. Moi, quand j'ai dit, même si on n'arrivait pas à recruter le meilleur attaque en Europe, il nous faut une doublure à Gomis, je veux dire, même si tu n'arrivais pas à recruter le meilleur attaque en Europe, un type qui, à un moment donné, une doublure valable. Voilà, une doublure valable, honnête. On est quand même le seul club aujourd'hui en Ligue 1 à jouer qu'avec un seul attaqueur. Un charnière central et tous les clubs ont deux attaques. Ce que veut dire Romain, par rapport à la compo qu'on voit là, c'est aussi les trois changements, 76e, 83e, 88e. Sans rentrer dans le débat, sans rentrer dans le débat encore sur Rudy Garcia, tu vois juste qu'on est en train de parler de fraîcheur et que là, on voit trois changements qui sont faits dans les dix dernières minutes, quasiment dans les dix dernières minutes. Oui, c'est le dernier corner. C'est que quelque part, si tu changes dans le dernier quart d'heure, c'est que tu te dis, bon, ça va rentrer. Avec cette équipe, ça va rentrer. Donc, tu es peut-être un peu trop confiant. Je veux revenir pour conclure ce débrief sur ce que tu voulais dire, Maxence, sur l'arbitrage. Parce qu'effectivement, il y a deux pénaltys qui auraient pu être sifflés. Mais au-delà des deux pénaltys... On va les revoir. Je crois que c'est le lendemain que ça t'a encore plus énervé, non ? Non, non. Au-delà des deux pénaltys, je voulais rebondir sur ce que disait Yvan par rapport à l'agressivité de l'équipe de Dijon. C'est très bien d'être agressif dans le ballon. Mais à un moment donné, quand il y a trois tacles par derrière qui sont faits, mais trois assassinats... Ah oui, toi, ce n'est pas les pénaltys qui sont énervés. Ça s'ajoute au fait que... Toi, c'est des grosses fautes qui ne sont pas sanctionnées. Il y a eu trois attentats qui méritent pour moi les limites du rouge. Au moins un des trois. Et qu'il y en a au moins un des trois. Et qu'il n'y en a qu'un qui est sanctionné d'un jaune. Les deux autres, ils ne sont même pas sanctionnés. Et derrière, qu'est-ce que font les joueurs dijonnés ? Mais alors là, moi, je suis un traîneur dijonnés. J'ai dit, oui, les gars, continuez. Vous n'arrêtez pas. C'est pas fou. C'est une équipe qui joue dur. Après, c'est à toi de jouer du jeu plus dur que ton adversaire. Il doit être là pour faire respecter minimum le règlement. Il y a une faute qu'on n'a pas malheureusement là. Mais quand on la revoit, c'est un assassinat. Il a coupé un deux. Après, il y a les deux pénaltys aussi qui sont... On va voir les deux situations. Il y a des périodes où, quand il s'agissait... Regardez ça. Hop. Comme tu viens de le dire, d'attentats commis sur des joueurs de l'OM au stade de l'Ordrome avec la pression. Voilà. Il y avait la capacité par des leaders sur le terrain d'aller alerter l'arbitre et qui faisait attention les fois d'après. Je te coupe. Là, on n'a personne capable d'aller dire à l'arbitre, mais sur l'arbitre. Je te coupe. Je ne suis pas d'accord avec toi. Fégomis l'a fait sur le premier attentat. L'arbitre s'est retourné et mis les jaunes. Direct. Et les deux fois d'après, on a vu, on a vu, on a vu García. C'est pas. On a vu Rudy García qui s'est tourné vers Gomis qui faisait aussi qu'à le brassard. Va voir l'arbitre. Il y a dit là, je n'ai plus. Je veux que je sorte ou quoi ? Tu peux parler à l'arbitre. Il faut que j'ai une stature qui permet aussi de parler à l'arbitre. Il faut que je sois sur la frappe qu'il y a eu pour en avoir parlé avec Jordan Lothiès puisqu'il bosse avec nous. On est passé le voir à l'hôtel avant, etc. Et Jordan, il se protège. Il se protège mal à droite, moi. Il se protège comme tu peux te protéger. On a déjà vu des pénaltycités. Mais je comprends de l'extérieur, même moi, je pense qu'il y avait pénalty. Après, au joueur en lui-même, tu ne peux rien lui reprocher parce que ça parle vraiment de la protection. Ce n'est pas l'arbitre qui ouvre le score non plus. Mais Romain, tu sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur l'arbitrage sauvage. On est obligé d'en parler. Plus que les histoires de pénalty, même le second, il n'y a absolument pas pénalty. Il n'y a pas faute. Je crois que le troisième ralentier est encore plus flagrant. Allez, dégage. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Romain, pourquoi il n'y a pas faute ? Rentrons dans le départ. À vitesse de réel, j'ai l'impression que je me mets à la place de l'arbitre. Je vois un joueur qui attend, qui est dans une dynamique d'attente comme celle de Mali, qui se tourne, qui négocie mal le ballon. Moi, je serai arbitre. Après, je peux me tromper et compagnie. Je ne sifflerai pas là-dessus. Je ne suis pas agacé pour moi des situations litigieuses. Il y en a à tous les matchs. On peut revenir. Il y en a qui ont été favorables à l'OM, donc des favorables. Mais je suis d'accord. Par contre, je rejoins totalement Maxence sur l'agressivité des Dijonais. Ils ont eu raison. Moi, je n'en veux pas du tout à Dijon. Ils ont raison de jouer le coup. Sauf qu'à chaque fois, on a fait un match à Bastia. Je n'ai pas envie de rendre justice aux supporters Bastia. On a joué à Bastia. J'ai dit, votre équipe s'est débouchée. Ils ne nous ont mis que des coups et compagnie. Là, Dijon, si Dijon est arbitré comme Bastia l'est arbitré en Ligue 1, ils sont où, Dijon ? Ce n'est pas faux. Mais si tu regardes cette action-là comparée aux deux autres... Je pensais que tu parlais de Lyon où il y a eu une main pareille dans la surface. Elle n'est pas qu'il a fait pareil. Il faut être honnête sur ça. Mais ça veut dire que du coup, tu vois qu'il y a des équipes aujourd'hui qui ne sont pas arbitraires la même façon. Ça s'équilibre sur une saison. Ça fait beaucoup pour Lyon. Lui, il était vraiment. Pour ce qui nous concerne les erreurs en notre faveur ou en notre défaveur sur le plan de l'arbitrage, c'est équilibre à l'arrivée. Il ne faut surtout pas qu'on se cache derrière ça parce que quand tu parles d'agressivité, l'agressivité au stade Vélodrome encore une fois quand tu joues l'Europe et quand tu reçois la maison, c'est toi qui dois l'avoir. Non mais moi, je ne sais pas. Moi, ce débat-là, je ne peux plus accepter ce débat-là. Parce que si tu as la même configuration et qu'au bout de je ne sais plus quand tu tires paillettes, tu as un pénalty et un carton rouge de la même façon, bien que la double sanction mourit pile aussi, tu gagnes peut-être seulement 5 à 1 et on ne fait pas le même débat aujourd'hui. On ne fait pas le même débat. Non mais Karim, ce n'est pas le même match si tu ouvres le score à la 30e minute sur un pénalty qui est peut-être flamant. Les gars, à un moment donné, il faut qu'on intègre l'idée qu'il y a des matchs où on aura effectivement un arbitrage qui ne sera pas favorable ou en tout cas comme on l'a fait, qui ne doit pas nous en plus aller vers même d'être au niveau où on a le droit d'être attendu. Et là, aujourd'hui, on est en dessous de tout, on est en train de se dire est-ce qu'ils n'avaient pas de manquer de fraîcheur physique ? Est-ce que le coach a fait les bons changements ? Est-ce que ce n'est pas la faute de l'arbitre ? C'est pour ça que je t'ai dit c'est bien qu'on n'ait pas commencé par ça. Mais il faut quand même en parler. Ça fait partie du débrief quand même. Ça fait partie du débrief mais dans l'analyse de l'agressivité parce que je reviens parce que ça nous a donné ça quand on parle de l'arbitrage. L'agressivité doit être de notre côté à la maison dans ce genre de contexte. Quand on a eu les grandes équipes de l'OM, souvenez-vous, les mecs qui chocotaient de venir. Pourquoi ? Parce qu'on avait une très grande animation offensive qu'on était en roule de compression mais parce qu'aussi à la maison on se faisait respecter. On ne se faisait pas marcher dessus à la maison. En conquête du ballon dans les duels on sortait gagnant. Et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se fait bousculer. Alors que l'Ouropel se fasse bousculer ça va. Je veux dire on peut ne pas être surpris mais d'autres je suis désolé. Il faut être présent. On inclut avec un petit cadeau je crois que c'est toi Romain qui a rencontré un joueur de Dijon à la fin de l'année. La belle histoire c'est Belmond qui montre ça. C'était un supporter de l'OM. Il jouait à Istres et il allait avoir des matchs les plus possibles avec les winners. C'était encore le cas sur l'année de Bielsa. Et là du coup il a fait sa première en tant que titulaire. On l'attendait sur le banc. Il a été titulaire. Il est sorti à l'heure de jeu. Donc c'est quand même une belle histoire. Et donc du coup il a fait gagner son équipe en gagnant un peu de temps en se faisant siffler et en se disant et il a dit honnêtement à la fin du match j'aurais été dans la tribu je me serais sifflé moi-même. On va siffler. Anthony Belmond Après sur le terrain c'est vrai que ça joue mais c'est vrai que je m'attendais peut-être un peu plus. Après peut-être qu'ils ont pris le match peut-être même pas à la légère ou je ne sais pas mais c'est vrai que je m'attendais à plus. Mais bon ça jouait quand même. On a beaucoup cavalé dans le vestiaire. Je vous dis on était tous cuits patates. Donc voilà on est très contents du résultat et on va se reposer repartir sur une grosse semaine et après être prêt pour Bastia. Et on vous l'a diffusé aussi parce que c'est un joueur que tu représentes Yvan t'as dû être forcément heureux de le voir comme on disait jouer ce match et poser des problèmes à l'OM. Absolument et c'est peut-être lui qui a le meilleur ressenti parce que tu vois comme il commence l'interview en disant c'est peut-être eux qui ont pris le match à la légère et c'est peut-être de plus vrai qu'un joueur qui est sur le terrain et qui ressent ça plus que nous. Un joueur comme ça qui est dans un circuit or qui arrive là qui profite qui ne sort pas de trommage de Champions League donc quand ils parlent c'est entendu c'est-à-dire je ne les ai pas sentis en face. Et tu vois même dans la fin de son interview qu'il dit nous on a fini que patate donc ça veut dire que pour le coup il dit nous on a donné tout ce qu'on pouvait donner et tu vois peur. C'est bien les mecs pas formatés comme ça. Allez les choix de Rudy Garcia on avance dans cette émission mais si on a eu un très très gros débrief mais ça le méritait on va continuer ce débrief avec le coach de l'Olympique de Marseille. Sous-titrage ST' 501